Ce week-end, l'une des images fortes en NBA était bien sûr la faute de Jason Tatum sur LeBron James, au-delà même de l'action en soi, puisqu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait une énorme faute sur une dernière action de match, ce qui est bien dommage pour les Lakers qui perdront cette rencontre en première obligation. Ce qui a choqué tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tous les joueurs et les observateurs, c'est que les arbitres n'aient pas sifflé et surtout qu'il n'y ait eu aucun moyen de revenir sur cette action. On a vu les réactions de Pat Beverley, on a vu ce petit moment avec l'appareil photo. Très bon. Il a régalé. Il a été très bon dans le match. Il a été très bon avec l'appareil photo, c'est excellent. C'est clair. On a vu Denis Schroeder mettre un scud énorme sur les arbitres. Je ne sais pas si tu l'as vu passer celui-là Nico, mais Denis Schroeder disait que comme les joueurs, les arbitres devaient être sanctionnés d'amende pour leurs erreurs. On n'a vu Pat Beverley en parler. Regarde, on se la revoit ensemble. Bien sûr, énorme faute dans l'incompréhension totale côté Lakers. C'est une réaction ouf de Lebron et Rwanda. Mais elle est normale, sa réaction. J'ai eu la sous-personne, je ne sais pas comment il fait. Après, parce que c'est Lebron et qu'on sait que malgré tout, il n'aime pas en faire trop et quand ça déborde. Mais là, je sens que... Du débit, là, ouais. Moi, les dernières fois que j'ai vu ça, c'est dans des mauvais matchs de National 3. Moi, quand tu vas dans des bleds paumés, tu te fais voler, quoi. Tu vois, là, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que la faute, elle est monstrueuse, que c'est Lebron. Et enfin, il y a tout pour siffler et que l'arbitre est placé juste en dessous. Donc, comment... Alors, on ne peut pas accuser les arbitres. Oui, on va dire qu'il y a de la triche. En tout cas, ça interroge forcément. Il y a tout. C'est une star. Alors, on sait qu'on siffle rarement. Et ça, Nico, c'est vers toi que j'aime tourner. On sait que sur des lay-ups, sur des drives, sur des fins de matchs NBA, on ne donne pas souvent de coups de sifflet. Enfin bon, là, il y a quand même le baie à bas du basket d'une faute. On ne donne pas de sifflet quand les mecs viennent. Voilà. Au contact, sur des corps et tout. Non, mais là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de photos. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire d'avoir peur de parler. Il y a faute. On le sait. Les arbitres, ils ont mis un statement qui a été fait. Je crois qu'un année après le match. Voilà. Tout le monde, il y a faute. Il y a faute. Voilà, mais après, la règle a changé. Je ne sais pas parce que ce sera un scandale. Oui. Que ça coûte le match. Oui. C'est immonde. Et je suis un peu d'accord avec tout le monde. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive non plus. Du coup, c'est que ça fait un énorme brume. Ça existe depuis l'histoire du jeu, en fait. Ces décisions-là. Donc, dans le monde entier, dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Je ne sais rien du tout. Parce que tu ne peux pas revenir sur une faute non sifflée. Ça ne se fera jamais dans aucun sport. L'Argentine se fait voler un titre de Coupe du Monde contre la Yougoslavie sur une énorme faute d'arbitrage. En 2002. Sur un attentat au moins aussi gros que… Ce n'est toujours pas pourquoi ils ne sont pas sifflés. C'est pareil. Cette année, on nous dit dans le chat, ils ont raison. Sacramento se fait voler aussi deux ou trois fois cette année sur des choses incroyables. Et ils sont troisième à quelques matchs de seconde place, tu vois. Après, le truc, j'ai vu, par exemple, l'histoire de Mirotic en Euroleague, où l'arbitre prend quatre matchs, mais ils ne seront jamais sans NBA. Tu as vu cette histoire-là ? Oui, oui. Alors, Mirotic, sur un tir égalisateur exceptionnel, sur cette action-là, il a son pied. Mais alors, son pied, franchement, il est sur la ligne, mais genre, truc de ouf. Les arbitres ne voient pas. Bon, quatre matchs, c'est abusé. C'est abusé, quatre matchs. C'est une erreur grossière, mais quatre matchs. Là, il faut dire que… Pour moi, quand tu dis quatre matchs, ça veut dire que, limite, ils ont une preuve comme quoi il y a eu triche, quoi. Mais en Euroleague, c'est un autre délire. Ça se passe où, juste, vite fait ? Ça se passe où, le truc de Mirotic ? Je ne sais pas, ça se passe où ? Ça se passe à Belgrade. Partisan, non, à Belgrade. C'est le Redstar, c'est le Redstar, c'est le Redstar, c'est le Redstar. Ah, c'est le Redstar. Donc, mon gars, qui est aujourd'hui président de l'Euroleague ? J'espère qu'on n'est pas là. Bon, du regard. Moi, je peux garantir, ça se passe à Lasvel. Je peux te dire qu'il ne prend pas quatre matchs. Bon, OK. Bref, on ne va pas rentrer dans ce genre de délire. Non, Nico, je vais te poser la question. Est-ce que vous en avez parlé, vous, entre joueurs ? Tout le monde en a parlé, bien sûr, parce que c'était vraiment abusé. Mais ça a été le buzz pendant 24 heures, c'est sûr. Mais après, ça, je pense, c'est un truc qui a été parlé au Pro Show Star Game, dans les réunions, associations, en jeu des joueurs, NBA, arbitres, je pense. Ou dans l'été. Mais c'est certes, c'est l'actualité. Surtout, c'est que c'est le grand, donc c'est quelqu'un, c'est l'image de la NBA. Ça va faire un bruit de fou. Et donc, je pense que des choses vont être fait par rapport à ça, je pense, oui. C'est quoi le rapport des joueurs avec les arbitres ? Est-ce que, par rapport à ce que toi, tu as pu connaître en FIBA, est-ce que tu connais les étés en FIBA ? Est-ce qu'il y a une discussion plutôt facile ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas parler aux arbitres ? Est-ce qu'il y en a qui ont le droit ? Est-ce qu'ils sont ouverts à la discussion ? Est-ce qu'il y a des échanges constructifs ? Ou est-ce que vraiment, c'est des cow-boys, comme parfois, on en a l'impression ? Non, moi, j'ai plus de facilité à communiquer et échanger avec les arbitres NBA que FIBA. Il n'y a pas de photos, on va dire. Donc, parce qu'ils sont plus « cool », entre guillemets, ils sont plus « over » au dialogue. Il y a moins de barrière de la langue, techniquement, aussi, avec l'NBA. Mais après, non, ils sont moins… Après, ça dépend des joueurs, ça dépend de la réputation que tu as. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai vu des problèmes avec eux. Je dois avoir deux techniques dans ma vie. Donc, ça dépend de qui tu es. Ça dépend de la réputation que tu as. Mais après, des fois, il y a des gens qui sont plus durs. Il y en a qui sont… Tu sais, après, des fois, tu as des mauvais matchs, tu es dans un mauvais jour, dans un mauvais mood. Tu fais « ben, ça arrive aussi pour eux. » Les classes rues, ils ont un mauvais mood, ils sont dans un mauvais jour. Et puis, ils font des conneries aussi. Ça arrive. Ça, c'est vrai qu'il fait faire. Moi, tu m'as connu. J'étais un enfer avec les arbitres. Terrible pour un arbitre. Du coup, tu étais tellement terrible qu'en fait, on ne pouvait pas t'arbitrer naturellement. Enfin, normalement. C'est sûr. Mais avec du recul, je pense que c'est l'un des sports les plus… Alors, le rugby, je pense que ce n'est pas rigolo non plus. Mais tous ces sports de contact, encore, Rubi, tu as le droit quand même au contact. Il y a surtout un respect de l'arbitrage. Je pense que le basket est un des sports les plus durs à arbitrer. Parce que tu as ce truc de cylindre où tu ne dois pas rentrer, mais en même temps, tu as le droit de mettre du contact. Mais qui réduit la distance en premier. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et surtout, à très haut niveau, ça va à 200 à l'heure. Les mecs, c'est des avions de chasse. Donc, je pense que le basket, il faut rendre aussi ça aux arbitres. Et c'est pour ça que Nico dit que des fois, tu as des bons et des mauvais jours. Je pense que les arbitres, c'est comme des joueurs. Il y a des fois où ils sont mieux que d'autres. C'est une certitude. Maintenant, ça reste l'élite. Ça reste l'élite. Et je pense que moi, quand je vois une faute… Moi, quand c'est des fautes de corps sur des choses, qu'on l'a joué… Là, pour moi, la faute, elle est grossière. Elle est vraiment, vraiment grossière. Donc, je me dis… Et forcément, ça interroge. Forcément, ça interroge. C'est quoi par rapport à l'intégrité des arbitres ? Non, mais ça interroge sur la qualité des arbitres. C'est la meilleure ligue du monde. C'est la meilleure ligue du monde. On se régale de la vivre avec les meilleurs athlètes du monde. Et quand je vois que finalement, que l'arbitrage… Et ce n'est pas la première fois depuis dix ans qu'on bosse ensemble qu'on a un débat sur l'arbitrage en NBA. On a des fois où… Mais on peut aller au global. Quand on voyait des fois James Harden qu'on ne pouvait pas toucher, qui était tout le temps sur la ligne, on se dit mais bon… Alors, il y a ce truc en NBA qui a moins ailleurs, le coup de sifflet à la star. C'est un arbitrage particulier, l'NBA. Mais là, quand on voit ça, on se pose la question de… Je n'irai jamais sur le côté fait exprès, triche et tout. Je n'irai simplement sur le fait de l'incompétence. Et ça me gêne qu'on puisse avoir des incompétences comme ça sur des matchs en plus prime time, comme ceux-là. Tu as l'impression qu'il y a… C'est surtout qui l'incompétence, c'est là où ça choque. C'est surtout que même si LeBron, il va au Léop et on va lui offrir le maillot, il y a 99% de chance qu'on lui flotte. Et c'est ça qui choque. Là, il y a clairement un arrachage de bras, clair et net. Elle est grossière, quoi, la photo. Et c'est ça qui choque parce que c'est LeBron. LeBron, voilà, il n'est pas forcément, entre guillemets, touchable dans cette situation. En plus, ce n'est pas la première fois que ça arrive pour les pauvres Lécoeurs. Entre quatre flottes, ça arrive en 15 jours, trois semaines. Donc, ils se sont fait un peu avoir contre Dallas, ils se sont fait avoir comme ça, contre Philips, ils se sont fait avoir comme ça. Donc, je peux comprendre, ça serait dur. Mais toi, j'ai une histoire, ce que je ne sais pas, vous vous rappelez d'Ivan Ménini ? De qui ? L'ancien… Yvan Ménini. Oui, bien sûr, qui a la FIBA maintenant. L'ancien, qui a la FIBA, qui était un des plus grands amis internationaux avant. Et quand il était pendant la FIBA, il était venu me voir à Portland avec sa femme. Puisqu'il avait un rendez-vous avec Nike. Et j'ai mangé avec lui, parce qu'on se connaît très bien depuis longtemps. Et sa femme me disait, vous savez, c'est quoi le pire d'être le fan d'un arbitre ? C'est que le mari n'est jamais à domicile. Ils n'ont jamais un match à domicile. Les joueurs, oui. Match à domicile. Mais les arbitres n'ont jamais de match. Ils n'ont jamais les trucs de leur côté, en fait. Et c'est ça que ce n'est pas évident. On se rend compte que dans chaque ville, chaque match que tu vas faire, c'est obligatoirement de faire défoncer et insulter. Non, mais c'est clair. De toute façon, c'est un métier très difficile. C'est pour ça qu'on n'est pas arbitre. C'est sûr qu'on préfère la facilité. Ni gendarme. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tu te souviens, le tweet de Lebron, quand le documentaire sur l'arbitre qui truquait les matchs, je ne sais plus son nom, Dogherty. Dogherty, non ? Dogherty, me semble. Il a dit, je ne peux pas aller au bout. Il a dit, moi, il vaut mieux que tant que je joue, je n'aille pas au bout de ce documentaire. On mélange certainement un petit peu tout, mais tout ça pour dire que, quelque part, l'arbitrage NBA fait toujours un petit peu parler. Moi, je ne comprends pas toujours tout. Et moi, ce que je trouve, ce que je reproche surtout à l'arbitrage NBA, c'est le manque total de cohérence. C'est qu'il y a des joueurs, je sais, qui n'auront jamais un coup de sifflet. Les Plumlee, les Splitter à l'époque, franchement, pour qu'ils aient un lancé franc, il fallait qu'ils prennent un coup de hache au niveau la carotide. Et tu en as d'autres, à l'inverse, qui allaient 10, 15, 17, 20 fois sur la ligne, alors que dès que tu les touches un peu. Et en même temps, tu te retrouves avec des mecs, des stars comme Lebron, qui se prennent un vrai cassage de bras. Il s'est fait plâtrer quand même, Lebron, après le match, je peux le dire. Et qui ne sont pas sifflés. Donc moi, la cohérence, c'est en fait... Moi, l'arbitrage, tu sais, des fois, un mec va être tatillon, il va tout siffler. Un mec va laisser jouer. Un mec, clairement, il va prendre la pression du public. Tu sais qu'il va falloir faire avec. Donc, il va siffler contre toi. Mais quand tu comprends une cohérence d'un arbitre, tu as beaucoup plus de... C'est beaucoup plus facile à le comprendre et à accepter ce que, pour toi, est une injustice. Moi, il y avait tous les samedis une injustice. Mais quand tu ne comprends pas, c'est là le plus terrible. C'est de ne pas comprendre où veut aller l'arbitre. Pour revenir sur l'action de ce match-là, parce que sur la cohérence d'un arbitre, je pense qu'on est tous d'accord. Ça fait des années qu'on en parle. Et ça ne changera pas, très honnêtement. Enfin, revenons sur cette action et sur ce qu'on peut faire. Parce que, bon, ils ont raté le call. Je ne sais toujours pas comment. Ils sont trois. Le gars qui était derrière, tout le monde là-bas derrière. Je ne sais pas comment ils ne le voient pas. Celui qui est juste devant. En plus, vous avez tous joué au basket, les mecs. Un mec qui tape un bras, ça fait un bruit de ouf. Franchement, ça fait un bruit de fou. Donc, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas siflé. Bon, il n'a pas siflé. Est-ce qu'on doit donner la possibilité aux arbitres de revoir ? Sachant que vous savez qu'il y a les challenges, vous devant votre écran, et que là, les coachs avaient déjà utilisé leurs challenges, chacun. Donc, Darwin Ham ne pouvait pas demander le challenge et qu'ils aillent revoir. Est-ce qu'on doit changer les règles comme dans notre sport, en NFL par exemple, pour aller revoir cette action même après le buzzer ? Nico ? Il faudrait que ce soit spécifique sur une action qui détermine la victoire et une prolongation dans la dernière seconde. Oui. Si c'est vraiment déterminant comme ça, oui. S'il y a 5 points d'écart et il reste 10 secondes et il ne s'est pas la faute, entre guillemets, ça n'a pas un impact direct-victoire. Ça n'a pas un impact indirectement. Mais là, s'il y a égalité, il y a moins 1 et c'est un truc qui fait victoire ou prolongation, ça aurait un sens. Si c'est extrêmement grossier, mais le problème, ça pourrait aussi partir dans les générations est dégénéré plus tard. C'est bizarre comme... C'est compliqué. C'est ça, parce que là, j'en ai eu plein. Là, la faute, elle est grossière. On imagine que si les mecs... La faute, elle est grossière. On imagine que si les arbitres, ils vont voir, ils vont dire effectivement, il y a faute. D'ailleurs, il y a eu un report et ils ont dit qu'il y avait faute. Mais pour le nombre, et on sait que des fois, le basket, c'est aussi de l'interprétation et même à la vidéo, des fois, quand on regarde des matchs ensemble, on dit, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont trois, Erwan. Oui. C'est l'avantage d'être trois arbitres. C'est qu'ils pourraient aussi dire, bon, bah, admettons qu'on mette ça en place, il y a trois mecs, bon, bah, vas-y, on vote. Enfin, on vote. Bien sûr, c'est entre eux. Non, mais tu vois, moi, j'ai peur qu'après, dans des moments clés, on soit après dans le... qu'on coupe un peu. Moi, le basket, c'est un sport de rythme. Mais pas à la fin. Bon, la fin d'un match NBA, ça dure 45 minutes pour 3 minutes. C'est déjà trop tard, ça. Si tu me laisses aller au bout, je vais t'expliquer avec ton magnifique suite. Je te donne un exemple. Le compte de Lebron sur Iguadala sur la planche. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, imagine. Hop, attends, parce qu'on est dans un monétaire. Attends, est-ce qu'il n'y a pas Gold Ending ? Ça flingue le délire. Ça flingue le kiff. Ça, c'est revu, ça. Ça, c'est déjà revu, sur les Gold Ending. C'est pour ça que je ne parle que des fautes grossières. Et surtout, le truc de Lebron, c'est tellement clean qu'il n'y a rien. Moi, je pense plutôt à... Tu te souviens de German O'Neill avec les Warriors ? Oui. Là, il y avait un Gold Ending de malade. J'aurais peut-être aimé qu'on arrête le jeu pour aller revoir. Le problème, c'est quand il y a une erreur. Alors, parfois, ils vont aller revoir et diront qu'il n'y a pas d'erreur. Mais bon, ce n'est pas grave. Le basket est fait d'arrêt de jeu, de toute manière. Oui, mais fait d'arrêt de jeu, mais un peu comme il y a eu dans le foot. Après, les joueurs vont jouer, ils vont tout le temps demander la VAR. Et moi, ça, je... Je vais faire la VAR ou la vidéo, du moins. De toute façon, j'ai le cas. Ouais, mais je trouve... J'ai le cas. Justement, alors, raison de plus pour ne pas donner autant. Moi, je... Effectivement, sur une faute grossière comme ça, il faudrait qu'il y a un mec qui dise, frérot, là, je pense que tu es vraiment passé au travers. Peut-être à la limite. Mais après, ça veut dire que sur des ballons lâchés, on finit, on touche la main, sur des petites fautes de... Parce qu'il y a le bras, mais il y a le corps, il y a les fautes de corps, placées, pas, placées. Après, on ne s'en sort plus. Moi, je trouve que ce qui rend le basket fantastique dans ces fins de match, c'est ces espèces de coups pour coups quand les coachs n'ont plus de temps morts, n'ont plus de review. Et si on se dit qu'on en rajoute un... Je ne sais pas. Je ne suis pas emballé par rajouter une fois de plus un arrêt pour aller à la vidéo. Mais en même temps, quand je regarde le match avec le bras, je vais couper le bras en deux, je viens de lui dire Ferron, on va aller sur la ligne. Ça existe déjà. C'est pour ça, les reviews, le nombre de matchs en Euroleague, là, où ils vont revoir les matchs en Espagne comme on t'a l'année dernière. Mais ça casse les couilles, Thomas ! Ah, mais c'est catastrophique ! Voilà ! Mais ce n'est pas grave, en fait. Quand c'est la toute dernière minute, je pense que c'est plus important pour le résultat et le bienfait du sport, tu vois, d'aller revoir. Là, moi, je ne te parle pas de quand on est en Euroleague et tout, là, ils vont revoir en tournerie carton. Ils vont revoir, ils vont revoir. Ça me rend fou. Après, ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Mais bon, là, il y a... Des injustices comme ça, en fait, on devrait arriver à les gommer. C'est tellement grossier. C'est vrai, quand tu parles des Kings, on se souvient des chutes à trois points, des fautes dans les cylindres et tout. Tu te dis toujours si ça avait été les Warriors, eux, ils auraient eu le coup de sifflet. Et ça, ça fout bien la haine. Même en NBA, l'exemple argentin du Voslavie, c'est pour un titre de champion du monde. Ouais, c'est clair. Quand même. C'est énorme, ce qui s'est passé. Donc, là, du coup, l'arrivée est en place. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. On se peut voir. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, imaginez ça dans un matchette. Dans un matchette, s'il ne fait pas ça, gros, c'est un des plus grands scandales de tous les temps. Alors, je sais que les fans des Kings rient bien de la situation. Mais vraiment, là, on n'est pas centré sur les Lakers. Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. C'est juste que là, c'est tellement énorme que personne ne comprend. On parle de matchette. Il y a la finale de Coupe du Monde pour ceux qui ne connaissent pas. Allez voir. Alors, c'est des images un peu vieillottes. Ce n'était pas encore de l'HD. Il n'y a pas de vrai gros plan de ralentis clean. Comme toujours dans ce moment-là. Mais je peux te dire, regarde la réaction des Argentins. Ils ont compris, de toute façon, qu'il y avait Anguissou Roche. C'est clair. On va accueillir Loïc qui va nous donner son avis lui aussi sur cette fois d'arbitrage et peut-être nous offrir une solution. Peut-être que Loïc est un bon. Salut Loïc. Salut Loïc. Qu'est-ce que tu m'entends ? Allô Loïc ? Ok, Loïc. Non, Loïc n'est pas là. Loïc, tu n'es pas là. Bon, écoute, le temps que tu arrives, mon cher Loïc, nous allons prendre quelques commentaires puisque ça intéresse tout le monde. Franchement, en même temps, c'est intéressant ce qui s'est passé ce week-end. Tout le monde en a parlé. C'était le fait du week-end. Le même soir, il y avait un Nuggets Philadelphie exceptionnel avec les deux MVP en puissance des deux dernières années et c'était passé complètement à la trappe avec cette histoire de LeBron James et de Pat Beverly et tout le teint à marre. il devrait y avoir un challenge des joueurs en plus. Intéressant, ça ? Oui, hein ? Non, mais c'est intéressant. Nico, t'en dis quoi ? Ouais, non. Non, ça partira dans tous les sens. Non, ça se rendait ni plus à la fin. Ok, Nico, pas emballé ? Tu manques, tu casses le jeu. Je peux comprendre les frustrations, machin, les erreurs, elles arrivent aussi. Je suis assez d'accord avec ça, au final. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'erreur humaine, elle fait partie du jeu. Les arbitres, c'est ce qu'on a essayé de nous vendre avec le Var au foot. Et en fait, c'est encore pire qu'avant. L'erreur d'arbitrage fait partie du sport et fait même partie des légendes du sport. Ça fait partie de ça et il faut faire avec. Voilà, alors ça frustre quand c'est des erreurs grossières. Mais je crois que je préfère ça, mais que ça continue le jeu plutôt qu'on vérifie tout. Parce que si on va vers là, jusqu'où on s'arrêtera ? Il y a quelqu'un qui me propose aussi... Moi, je vais durer 5 heures. Il dure déjà 5 heures, je te rassure. Quelqu'un propose autre idée dans le même esprit. Dans la dernière minute, un challenge supplémentaire s'il est déjà utilisé par le coach. Un challenge arbitre pour qu'on fasse dans leur truc, peut-être. Après, le problème, c'est que qu'est-ce qui déclenche le challenge arbitre ? C'est un peu ça le truc. L'arbitre, il ne veut pas dire bon, je vais l'éduquer. C'est pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait une solution vraiment dans ce côté-là. Je ne pense pas qu'il y en ait, non ? Clairement. Dans les dernières minutes, tu peux avoir un challenge en plus, nous dit Wounoussouké. C'est ce qui ressemble... Si un challenge est gagné, il le garde tout simplement. Que nous dit Bungalé, ça ressemble un peu au tennis. C'est déjà le cas. Avant ? Tu ne perds pas ton temps mort. Non, si tu utilises ton challenge, tu ne perds pas le temps mort. Si tu perds le challenge, ton temps mort, elle est cramée. Tu perds un temps mort. Et ça peut compter. Pourtant, tu en as 19 de temps mort. Un challenge public, nous dit, pour rigoler bien sûr. Tu imagines une challenge publique ? Ce serait incroyable. Ce serait fantastique. Il y a beaucoup qui nous parlent du marché de Bron au départ. Mais c'est un autre débat. Les marchés en NBA, là, je... Moi, j'ai du mal à comparer qu'on laisse un marché passer. Parce qu'on sait qu'en NBA, on est plutôt... Même s'ils essaient de réduire la voilure sur un... Je vais moins m'arracher les peu de cheveux qui me restent sur la tête sur un marché au départ plutôt que sur un attentat sur un... Au départ, parce que souvenez-vous j'ai marché avant que le Bron souvenez-vous quand le Bron il met son TG avec la planche à un long pass quand il y a eu Cavs avec Kevin Love. L'action juste avant, il rate un main gauche honteux. Gros, il fait 4 ou 5 passes sur l'action. Si tu me retrouves ça, Tom, t'es le meilleur. Vas-y, Nico. Donc, si tu fais un challenge, il faut que nous siffler. Je pense que c'est une action. Imagine, Brian Renssel, il fait ça sur Jordan en 98. Ça nique l'histoire du truc ou pas ? Oui, clairement. Après, est-ce que si les arbitres vont revoir, ils vont dire qu'il y a failli... Il m'a poussé, du coup, il a en temps sur 10 minutes de truc et ça nique le moment. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors là, si on commence à demander des challenges sur des photos offensives, là, on a vraiment tout perdu. Il m'a poussé, tu vois ? Non, non. Pour ce moment, il faut que l'histoire s'écrive sur le terrain. Regardez celui-là ! Il m'a toujours choqué, après. Le marché est aussi honteux que le tir après est fantastique. Incroyable. D'ailleurs, le raté aussi, je n'ai toujours pas comment il a manqué. Moi, ça me frustre, vraiment, que ça soit grossier comme ça. Mais je trouve qu'il faut faire avec. Déjà, ça nous fait parler, ça nous donne de la matière. Mais tout revoir, tout contrôler, tout... Il faut accepter que dans le sport, et nous, Français, on en est quand même... J'ai regardé quand même... J'ai regardé les beaux losers sur Canal. Ils ont évidemment reparlé de France-Févis 82. Quand l'Allemagne, ils sont venus 3-1, qu'ils égalisent à 3-2, il y a deux tacles, un sur Jires, un sur Platini. Aujourd'hui, tu prends ça, tu prends rouge et 6 mois de suspension. Et l'arbitre, il est à 1 mètre, il laisse jouer. Ça fait partie de la légende, ça fait partie des trucs de faire que... Les arbitres, je pense, progressent aussi, mais les erreurs d'arbitrage, ça fera partie de la légende. Maintenant, quand c'est grossier comme ça, parce que les arbitres, on nous demandait est-ce que les arbitres NBA sont pros ? Oui, les arbitres NBA sont pros, ils sont plutôt très bien payés. Clairement, il y a beaucoup de maintien près, c'est normal. Je ne dis pas que c'est du vol, je dis qu'ils sont bien payés. À tout le moment, la mascotte, elle prend 150 000 balles par an. De toute façon, les arbitres, on peut bien les payer. Il y a un super commentaire pour clôturer tout ça. Tac, 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 il est là, il est là, en plus, il est encadré. Lucien Millas, rugbyman, disait l'arbitre est comme le vent ou la pluie, il fait partie du jeu. Pour ça, on va faire un t-shirt, c'est une petite note philosophique pour finir. Bravo, bravo, on s'arrête là. Franchement, je ne vais pas mettre côté arbitre, parce que des fois, je me suis fait retubé deux ou trois fois quand même, mais il faut quand même moins d'erreurs que les joueurs pendant le match. Les joueurs, combien d'erreurs on fait défensivement, au but défensif, balle perdu, tirer loupé, ils vont loupé 3-4, on va faire 3-4 calls. Pec moi, je fais moins d'erreurs que nous à la fin quand même sur un terrain. Mais quand ils ont floué, ils sont belles par contre. Clairement, clairement. En tout cas, voilà pour ce petit débat sur l'arbitrage. Parlons basket un peu, c'est quand même... On va parler de basket parce qu'il restait important, c'était le fait du week-end. Du coup, on ne parlera même pas de ce match et du match Lakers de ce soir où ni LeBron ni Anthony Davis ne jouera. Donc la team par ailleurs allait sur les nets. Encore aussi, on peut faire de l'argent sur ce match, ce qui est très peu probable. Voilà, les amis, pour cette partie, on va enchaîner tout de suite et on va parler d'une équipe qui va très très bien, Sacramento Kings, qui pourrait imaginer aller en play-off. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada